Expliquez-nous Nicolas Poincaré, la justice britannique se penche depuis une semaine sur le Bugalet-Bretz. L'affaire Bugalet-Bretz, ce chalutier breton qui avait sombré dans la Manche en janvier 2004. Et c'est sans doute la dernière chance de voir la vérité éclater. Oui, parce que la justice française de son côté a classé l'affaire il y a 5 ans. Les faits sont bientôt prescrits. Un non-lieu a été rendu, il n'y aura pas de procès en France. L'enquête a conclu qu'un accident de pêche était vraisemblablement à l'origine de ce naufrage. Les filets se seraient accrochés au fond de l'eau, entraînant le chalutier vers les fonds avec 5 marins bretons à bord. C'est en tout cas la vérité judiciaire française quasi définitive. Les familles des victimes n'ont jamais cru à cette thèse ? Non, pour les proches des victimes, pour tous les marins de Loctudie, le port d'origine près du Guilvinec et de Concarneau, la thèse de l'accident de pêche ne tient pas parce que jamais un bateau n'a coulé ainsi en 37 secondes. Pour ces pêcheurs, le plus probable c'est qu'un sous-marin se soit pris dans les filets du Bugalet-Bretz. Et de fait, on sait que ce jour-là, il y avait un certain nombre de sous-marins qui participaient à des manœuvres de l'OTAN. Pour les familles, la procédure qui est en cours à Londres est donc effectivement une des dernières chances de connaître la vérité. 18 ans après le naufrage, ce n'est pas à proprement parler un procès, c'est une enquête publique devant la haute cour criminelle de Londres. C'est-à-dire que personne n'est jugé, mais la justice britannique considère que comme deux des corps de ces marins ont été retrouvés dans les eaux anglaises, eh bien il convient de tenter d'établir ce qui s'est passé. Ce n'est pas un procès, mais ça y ressemble quand même beaucoup avec les principaux témoins qui seront interrogés après avoir prêté serment. Oui, et depuis une semaine, des choses importantes ont déjà été dites. Jeudi dernier, le pilote de l'hélicoptère des Gardes-Côtes a été entendu. C'est un des premiers secouristes arrivé sur la zone du naufrage. Il a raconté qu'il avait vu sur place un sous-marin néerlandais, mais que son chef à l'époque lui avait demandé de ne pas en faire état dans son rapport. C'est une intrigante omission. Ce sous-marin hollandais, il s'appelle le Dauphin, il était effectivement à des plus proches de la zone du drame. Hier, un haut responsable de la marine néerlandaise a témoigné à l'audience. Il a juré que le sous-marin Dauphin avait constamment navigué en surface. Il avait quitté les Pays-Bas deux jours avant. Il se trouvait à 12 000 nautiques, c'est-à-dire environ une vingtaine de kilomètres au moment du drame. Il s'est rendu sur place pour participer au secours. Puis, il n'a plongé que plusieurs heures après le naufrage. Donc, si on en croit cette version, le Dauphin ne peut pas s'être pris dans les filets du chaluté breton. Aujourd'hui, c'est le commandant d'un sous-marin britannique qui va être entendu. Voilà, et ça, c'est le témoignage qui est le plus attendu. Il s'appelle Andrew Cole. Il était le commandant du Turbulent, un sous-marin nucléaire d'attaque, qui est généralement présenté comme le suspect numéro un par ceux qui pensent que c'est bien un sous-marin qui a provoqué ce drame. La marine britannique a toujours affirmé que le Turbulent se trouvait ce jour-là à son port d'attache, en cours de réparation après des avaries. Mais aucune preuve de cette présence n'a jamais été présentée. La marine britannique a fourni les communications radio du sous-marin pour la journée du lendemain, mais pas pour celle du jour J, qui est classée secret défense. Et enfin, un journal officiel de la marine britannique a expliqué ce qu'était la mission du Turbulent ce jour-là. Il ne devait pas faire partie des manœuvres de l'OTAN, mais il devait essayer de s'en approcher au plus près sans se faire repérer. C'est d'ailleurs un grand classique. Tout l'art des sous-mariniers consiste à jouer à cache-cache, observer, écouter sans se faire repérer. Et c'est pour ça qu'il n'est pas absurde de penser que le Turbulent ait pu officiellement être hacké, mais en réalité en mer ce 15 janvier 2004. Le commandant Andrew Cole a toujours dit que son sous-marin était bien au port, qu'il n'était en rien responsable du drame. Mais c'est aujourd'hui la première fois qu'il sera interrogé lors d'une audience publique. Et sous serment, on verra donc tout à l'heure si ce témoignage peut faire avancer les choses. En 2013, Jean-Yves Le Drian, l'actuel ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, lui-même breton, avait déclaré « Les Anglais ne nous ont pas tout dit ». Et on verra donc s'ils disent tout aujourd'hui, ce naufrage qui avait fait cinq morts, le mystère du Bugalette-Bretz. Merci, Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada